je garde mon pull parce qu'il fait froid nouvelle vidéo cette semaine vacances à dubaï ce que tu dois savoir avant de partir à dubaï j'aime dire la répétition du mot pour le marketing le seo c'est très bien fait le mec s'appelle fun format 20 000 abonnés dubaï est un endroit incroyable cette vidéo vous explique ce que vous devez savoir avant de visiter dubaï bon la première chose avant de visiter de visualiser cette vidéo c'est pourquoi tu t'as ainsi comme ça monsieur à le mettre en commentaire mais voilà je suis resté quand même ici un petit moment donc vous pouvez me faire confiance je pense que tout ce que je vais dire c'est déjà pas trop mal déjà quelqu'un qui commence son sa présentation que ce soit en face à face ou en vidéo ou en ce que tu veux en me disant déjà il faut me faire confiance parce que voilà ça fait longtemps à confiance je préfère regarder jusqu'au bout et vérifier les arguments puis et puis si j'en ai oublié les choses n'hésitez pas à me mettre en commentaire je pense que c'est important de regarder cette vidéo surtout si vous voulez aller d'abord en vacances ou bien vous expatriez ça va vous apprendre pas mal de choses sur dubaï et j'espère que cette vidéo va vous plaire si ça les vacances et l'expatriation sont deux choses totalement différentes tout cas les conseils sont différents commence bien monsieur mat un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si vous kiffez vraiment cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un petit don qui ira intégralement pour les enfants malades à l'hôpital vous retrouvez le compte tipeee pour laisser un petit don en description et en description vous retrouverez aussi pas mal de vidéos je sais pas si c'est vraiment le cas mais si c'est le cas je trouve ça top qu'ils fassent une cagnotte j'ai créé cette page tipeee uniquement pour venir en aide aux enfants gravement malades à l'hôpital pour donner un sens à ma chaîne youtube pendant qu'on regarde la télé pendant qu'on joue à la console blablabla 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 euh des enfants à l'hôpital souffrent ENT des enfants à l'hôpital pleurent ENT des enfants qui savent déjà qu'ils l'ont de grande chance de mourir ou bien de rester handicapés à vie c'est pour cela que vous devez m'aider ah non on doit pas t'aider toi on doit aider les enfants mais euh ok je sais qu'il y a un moyen de vérifier si les cagnottes sont contrôlées par la plateforme je sais pas si c'est le cas pour celle-ci alors pourquoi est-ce qu'ils s'en vont de tipeee quelle est cette polémique qui agite un peu le monde de youtube en ce moment c'est cool on fait plein de rencontres faut bosser quand même un petit peu même si c'est cool mais faut bosser quand même un petit peu mais ça permet depuis dix ans de voyager gratuitement et en plus de ça de bien gagner sa vie si tu as envie de faire comme moi ok mais donne nous les éléments avant de partir à dubaï dubaï c'est une ville qui est dans le pays les émirats arabes unis pour ceux qui savent pas si tu veux venir ici il n'y a pas besoin de visa du moins au moment que je te parle il n'y a pas besoin de visa tu vois comme tu es français tu vas avoir 90 jours tranquillement ici d'accord sur une période je crois de 180 jours d'accord donc je crois que tu peux faire des allers-retours mais sur une période de 180 jours tu as 90 jours si tu n'as pas de visa comment tu fais pour savoir quand tu atteins ton quota de 90 jours en six mois il ya un visa c'est juste que c'est pas un bout de papier qu'on va vous donner avant le départ mon petit fun format là tu commences pas très fort là avec avec bibi chat ici la monnaie c'est le dirham et le dirham donc du coup par exemple 20 dirham ça représente 5 euros 110 rames ça représente environ 25 euros alors pas aux centimes près mais c'est à peu près ça ça dépend du taux le coït est un peu différent parce que c'est la monnaie la plus chère du monde et là pour le coup on divise pas on multiplie c'est à dire que quand vous achetez pour 10 dinars vous divisez pas par cinq vous multipliez par trois pour avoir votre conversion en euros et pareil c'est 3 c'est vulgairement dit mais c'est pas 3 des fois c'est 2,6 des voies c'est 3,19 ça monte très vite surtout que quand on a des petits montants comme ça on se dit ouais ça va moi quand je vois un ordi à 300 cadets dans ma tête même si ça fait 13 ans que je suis là je me dis ouais ça va c'est après quand je fais le calcul que je me dis non ça va pas mais l'euro ça va pas en juillet en août pendant les grandes vacances je vous le recommande pas forcément juillet août juin juillet et août ça va être tout le temps systématiquement des températures entre 37 et je pourrais même dire jusqu'à 50 degrés on va toujours aux alentours des 43 lui au moins il est honnête il vous le dit voilà on évite la basse saison si elle est basse c'est pour une raison c'est la météo il fait trop chaud en plus de ça la température de la mer elle va être systématiquement comme la température des piscines elle va être systématiquement entre 32 et 35 degrés mais si moi j'aime bien c'est dur quand même de nager dans une eau à 26 degrés je préfère quand elle fait 32 33 degrés c'est le paradis c'est génial ce qui est par contre difficile c'est si on va aller se baigner à la mer c'est le passage dans le sable quand on a oublié ses sandales ses claquettes c'est ce que tu veux quand tu dois le faire pieds nus à dubaï c'est compliqué au koweït c'est une torture est ce que vous allez pouvoir boire l'eau du robinet à dubaï alors oui vous allez pouvoir boire l'eau du robinet à dubaï en fait alors ça attention je le sais parce qu'on me l'a dit mais après peut-être que faites moi confiance en début de vidéo et là il nous dit faites moi confiance parce qu'on me l'a dit et donc ça doit être vrai non est ce que tu as bu de l'eau du robinet est ce que tu n'es ce que tu es tombé malade ou pas et qu'est ce que contient cette eau de robinet est ce qu'elle est filtrée elle n'est pas filtrée est ce qu'elle a une odeur bizarre ce mat quand même la tenue vestimentaire à dubaï comment dire en fait c'est un pays musulman d'accord donc l'idéal c'est de respecter et de pas s'habiller trop court si vous voulez surtout pour les femmes d'accord je comprends pas pourquoi quand on parle des tenues tout de suite on parle des femmes et les hommes le marcel le short trop court et pong dans les administrations publiques ça aussi c'est important d'en parler c'est la tenue vestimentaire elle inclut les hommes et les femmes par respect envers ce pays musulman je vous invite à voilà si vous mettez des jupes mettez un peu plus longue mettez pas des mini jupes respecter un peu le ce pays musulman mais je comprends la logique et je suis d'accord avec lui il faut respecter les us et coutumes des pays qui nous accueillent que ce soit dans le cadre d'un séjour d'une semaine ou d'un d'une expatriation pour les émirats arabes unis en général je sais pas mais en tout cas la ville de dubaï qui est énorme c'est énorme il faut savoir que c'est 90 voire 95 % d'expatriés c'est à dire qu'il ya que seulement 5 à 10 % de locaux qui vivent d'accord donc c'est juste incroyable et je pense que c'est la seule ville au monde qui fait ça oui à 90% d'expatriés aux émirats c'est pareil à dubaï les proportions restent les mêmes je pense que je suis un petit peu trop habitué à la région et que ça ne me choque plus je pense que c'est toute la différence entre le koweït et les autres pays du moyen-orient où justement cette ce pourcentage est très élevé par rapport à ici même s'il est déjà très élevé ici 70% de la population est expatriée est que les koweïtiens sont nombreux on arrive encore à communiquer à échanger à établir voilà une relation professionnelle de longue durée amicale etc ça peut être le cas aux émirats mais c'est beaucoup plus complexe et rare je pense acheter avant de partir une prise universelle parce que ici ce n'est pas les prises normales d'accord c'est pas tu vas prendre ton truc tu vas le brancher donc ils nous conseillent d'avoir un adaptateur universel oui c'est vrai c'est le cas et c'est le même pour le koweït ça c'est pour tous les pays je veux dire même tu vois aux états unis tu as ton adaptateur c'est rien de surprenant ça et ça va vous coûter je sais pas aller 8 10 euros sur amazon vous allez en avoir je vous mets allez je vous mets un lien amazon pour je vais vous mettre le meilleur prise universelle sur amazon je pensais que c'était un conseil innocent mais non derrière il ya un intérêt puisqu'il nous file un lien amazon pour pouvoir acheter le même adaptateur universel que lui c'est tout à son honneur c'est très bien mais oui je comprends mieux le discours qui me paraissait très bizarre voilà au moins vous savez à dubaï c'est un truc de ouf et moi à chaque fois j'ai été plusieurs fois à dubaï et franchement plus on voit dans le fur et à mesure des années plus il ya de prostituées si tu veux de putes et c'est incroyable c'est incroyable donc ça tu vas être un peu choqué en disant putain il y en a partout toi aussi tu es choqué cid ça devient intéressant j'ai pris des chips ce sont les meilleurs que vous pouvez trouver sûrement à dubaï mais à koweït ça c'est sûr je sais que ça paraît énorme mais il ya que 40 grammes dedans elles sont délicieuses voilà c'est en transition avec le sujet qu'on va aborder juste après la prostitution existe le racolage est interdit la prostitution est interdite l'escorte est interdite ça n'empêche pas des hommes et des femmes de travailler dans ces milieux là aux émirats arabes unis énormément à dubaï un peu moins aux abou dhabi etc pour une raison simple c'est parce qu'il ya plus de boîtes de nuit et de lieux propices à des échanges tarifés à dubaï maintenant le mec il est quand même tu vois tout ça par terre c'est ça c'est aussi des papiers pour te dire vas-y appel à un tel ou un tel quoi tu vois mais c'est une réalité je suis bien contente qu'il en parle on devrait en parler plus souvent les cartes de visite ça existe toujours souvent c'est des soi-disant salons de massage ou d'esthétique qui vous présente les services et puis dès que les gens qui vous proposent les cartes voit que vous êtes plus ou moins intéressés bas ils vous présentent les véritables services qui sont derrière on vous donne des rendez vous en général elles sont distribués assez tard le soir et puis soit les gens les jettent par terre soit les personnes qui sont payées pour ce qu'on appelle le racolage c'est à dire distribuer un maximum de cartes de visite quand ils voient que le truc il est blindé il ne les a toujours pas distribués entièrement il les balance parce que il s'en fout quand on parle de prostitution au moyen-orient souvent on nous dit ouais en même temps c'est hypocrite c'est un pays musulman etc si les prostituées sont là c'est souvent pour satisfaire les les besoins fantaisistes exubérants débiles mentaux de beaucoup 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 d'expatriés mais bon ça c'est la vie d'une pauvre nana qui vit au koweït donc qu'est ce qu'on en a à foutre et donc il faut savoir que la prostitution est interdite et je t'invite vraiment à ne pas y aller ça va t'éviter des problèmes voilà ensuite tiens pour finir mais si tu m'invites à pas y aller ok je vais pas y aller là un moyen de prévention qui est très spécial il est rigolo je voulais juste dire aussi que tu t'en fous mais le soir à à dubaï il ya énormément énormément de bouchons voilà donc si tu il a le don de laisser les gens en haleine comme ça beaucoup 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 tu dis qu'est ce qui va sortir et bouchons comme à paris comme voilà comme dans toutes les grandes villes en fait compris au koweït c'est un véritable fléau si vous arrivez vous n'avez pas encore votre permis de conduire dites vous que c'est pas trop grave parce que c'est une vraie galère par moment de conduire notamment dans tous les endroits comme salmiya maboula koweït city sans compter les travaux en fait c'est vraiment une histoire d'offres et de demandes lorsqu'il y a plus de véhicules que ce que la route peut accueillir et ben ça bouchonne parfois je vais plus vite qu'une ferrari ou plus vite qu'une rolls rolls ou plus vite qu'une lamborghini c'est fou cette image dubaï chez lamborghini ferrari à me faire confiance n'hésitez pas à me faire confiance comme des centaines de personnes m'ont déjà fait confiance vous retrouvez un lien en description et vous avez une petite formation gratuite qui vous explique tout ça donc il propose une vidéo formation gratuite en ligne pour devenir indépendant financièrement ok c'est dommage que la fin de sa vidéo il parle pas de son de sa cagnotte pour les enfants malades handicapés qui vont mourir à l'hôpital mais je me méfie toujours en fait des influenceurs moi si tu lui dis influenceurs mais qui va dire je suis pas influenceurs je tombais sur une vidéo j'achète tous les kinder surprise pour les enfants malades à l'hôpital en turquie je trouve ça bien oui c'est vraiment bon c'est dommage d'acheter des kinder surprise ça serait mieux de leur acheter quelque chose d'un peu plus utile et de tout aussi agréable que du chocolat quand l'enfant est malade mais ok au moins on voit qui qui donne de l'argent des dons qu'ils reçoivent j'imagine pour les hôpitaux alors ce qui est un peu bizarre c'est je fais un vite raccourci là j'accélère la vidéo il donne à une infirmière ou une femme médecin dans un hôpital à 11 minutes 40 dans la vidéo la vidéo fait 13 minutes je ouais je sais pas bizarre un côté un peu malaisant mais j'espère que ça vous a plu si vous tombez sur des cagnottes comme ça méfiez vous n'hésitez pas à vérifier et à demander à ce que la cagnotte soit contrôlée par la plateforme je sais que ça se fait et ça permet de s'assurer que les fonds ne vont pas tomber dans des mains d'un mec qui va tout dépenser ou du nana qui va tout dépenser pour ses propres besoins ou tout simplement pour faire autre chose ou pour enfin voilà vous avez compris et dites moi un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que ouais j'ai trouvé ça un petit peu je sais pas j'ai trouvé ça un petit peu j'ai trouvé ça un petit peu j'ai trouvé ça un petit peu j'ai trouvé ça un petit peu